... Bon, bonjour, est-ce que t'as le look ? Alors, chante avec moi ! J'ai rendez-vous avec Mme Mishba. Elle tient la plus grande chaîne de salon de beauté du Pakistan. A l'intérieur, on pourrait se croire à Londres, à Paris ou à New York. Les clientes, les modèles, les produits, tout est conforme aux standards des plus grands instituts. Tout, sauf les coiffeuses et les maquilleuses. Elles ont toutes été défigurées à l'acide par un mari, un père ou un frère. C'est un look que j'en ai marre de la vie, quoi. Rien ne va ensemble, le haut un peu trop serré, le bas est un peu trop large. Sa veste ne lui va pas très bien, je pense qu'elle m'irait plus à moi qu'à elle. C'est trop masculin, c'est trop cool. Si on coupe la tête, on ne voit pas si c'est une fille ou un garçon. Ah, c'est abusé. Blonde, 26 ans, 1m80, Olivia Jordan, originaire de l'Oklahoma, est la nouvelle Miss USA. Mais ce n'est pas son sourire qui restera, c'est la polémique. Après les propos racistes de Donald Trump, l'organisateur du concours sur les migrants mexicains, NBC, le diffuseur habituel à boycotter le show, ainsi que plusieurs artistes. Parce qu'à l'époque, malgré les apparences, les femmes en couple étaient encore en matière pécuniaire totalement dépendantes de leur cher époux, et ce depuis 1804. Et le fameux code civil promulgué par Napoléon. Sous ces lignes, l'organisation systématique de l'infériorité de la femme et la domination absolue du mari. Tout cela va changer avec la loi du 13 juillet 1965. Elle se trouve de plein droit, l'égal de l'homme, sur le plan de la gestion de ses intérêts. Vieillot. Poste partout. Strict. Monique féminine. Au niveau look, je dirais que c'est assez insignifiant. Elle saute du lit, elle met ce qui lui tombe sous la main. Jeans, baskets. Elle s'est peut-être un petit peu oubliée. Au niveau de sa féminité. Elle ne met rien en valeur. Les chaussures, les couleurs, les coupes, le jean trop large, ça ne va pas du tout. La petite barrette, non, c'est l'élastique dans les cheveux, ce n'est pas possible. Ça fait un peu ringard. Si elle veut être sexy, c'est raté. Je ne sais pas quel homme concrètement pourrait être séduit par cette femme. Je sais bien le rapprochement des auteurs entre une bouteille et une femme. Parce que certaines femmes sont beaucoup plus belles après qu'on ait bu la bouteille. Vous voulez quoi comme poisson ? Sans arêtes. Moi, je m'en suis, je fais des arêtes. Il faut qu'il nage dans l'eau. Oui, parce que je me suis fait avaler par une arête. Elle est automatiquement avalée par une arête. J'allais mourir. Et depuis, je ne mangeais que du poisson congelé. Et encore, même congelé, je ne tombais encore sur des arêtes. Après une chute lors de la cinquième étape, j'ai ressenti une forte douleur aux testicules. J'avais déjà mal depuis plusieurs jours. Hier, j'ai parlé au docteur du Tour de France. Il a décidé de me faire passer des examens approfondis à l'hôpital. Les analyses ont débouché sur une mauvaise nouvelle. J'ai un cancer aux testicules. Il va de soi que j'arrête le Tour de France pour rentrer me faire soigner en Italie. D'un côté, les gardes frontières pakistanais. En face d'eux, les militaires indiens. Comme depuis 40 ans, l'enjeu est le même. Montrer que l'autre ne fait même pas peur. Pour lutter contre la déshydratation, chaque homme boit 9 litres d'eau par jour. Pas facile de faire la guerre dans ces conditions. Je fais 86 kilos à la normale. Et au complet, je fais 135 kilos. Avec ? Mon arme, les munitions et mon matos. Plus l'eau, plus la bouffe. C'est difficile à bouger, 135 kilos. Ah, on est costauds. Ça s'appelle une camisole. Vous savez ce que c'est ? Vous voulez l'essayer ? Je vais essayer, ok. Ouais, je veux bien, ouais. Bon, ça, je n'ai jamais fait un reportage devant. Et nous avons des sacs mazo aussi. Des sacs mazo ? Oui, on met des gens dans des sacs. Un cadeau formidable, un stand à Churros professionnel. Non seulement il est entièrement équipé, mais il est très mobile grâce à ses roulettes. Et il se branche facilement. Le top. C'est énorme. Je, je... C'est énorme qu'un candidat dise je veux un chariot à Churros. Mais je vais vous dire un truc. Nous, ça ne nous suffit pas un chariot à Churros. On rajoute un premium. Et je vais vous montrer ce que c'est. Et vous me direz après si vous le voulez. Il est là le premium. Et hop, un autre chariot, non de Dieu. Et pour compléter ce cadeau, on vous propose en plus un stand à crêpes. Celui-là, nous le faisons en exclusivité. C'est une capuche de chien. Une capuche de chien ? Avec un baillon. Et là, on met ça sur le chien ? Ah non, non. C'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Ah, donc c'est pas pour les chiens, c'est pour des gens. Stop it. Voici à quoi pourrait ressembler la surface de Pluton. Un monde glacé. Ici, la température descend à moins 230 degrés. De quoi geler toute chose instantanément. Dans le ciel, on ne voit que Charon, la lune de Pluton. Très proche, elle occupe une place énorme. Quant au soleil, le voici. Sa lumière est mille fois moins forte que sur Terre. Mais elle suffit à rendre visible le paysage pour un œil humain. Il sait que le Tungurawa peut encore se mettre en colère. Son journal de bord montre que ces dernières années, les éruptions ont été nombreuses. Pluton est-elle couverte de grandes étendues de glace, de vallées, de gigantesques montagnes ? La sonde New Horizons va nous donner toutes les réponses. On est content de vous retrouver dans notre monde plus hospitalier.